Bonjour Patrick, heureux de vous recevoir à Bettencourt-sur-Somme. Je crois que vous avez eu l'occasion de lire récemment quelques articles que j'ai écrits qui vont d'ailleurs bientôt apparaître sur mon site, sur mon blog. Et vous aviez des questions à me poser, donc je vous écoute. Voilà, j'attends vos questions pour pouvoir les répondre le mieux possible. Oui, donc sur les précédentes vidéos dont vous parlez quand même énormément du pervers narcissique, donc je présume que ce thème vous est cher et peut-être que... Qu'est-ce qui vous a amené à parler du pervers narcissique ? Qu'est-ce qui vous importe dans ce thème ? Alors en fait, il faut savoir que lorsque j'ai parlé du pervers narcissique et que je continue à le faire et qu'il y a autant de réactions aussi au travers ma chaîne, donc au travers les youtubeurs, moi ce que je voudrais expliquer c'est que ce qui m'a motivé à la base, c'est aussi un parcours personnel. C'est-à-dire que je n'ai pas connu à proprement parler la faiblesse, c'est-à-dire... Oui, il y a des moments où j'ai souffert en fait de cette manipulation pervers narcissique depuis l'enfance, mais en même temps je me suis rendu compte qu'elle n'a fait que d'évoluer graduellement avec le temps au travers d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui souffrent vraiment et que toutes ces choses se sont mises en place de manière progressive. Je vais donc parler un petit peu de ma propre expérience. Après avoir été moi-même manipulé affectivement et de manière perverse, puisque on a essayé progressivement finalement de me faire perdre bien la totalité de mes envies, etc. Donc on a essayé un petit peu ce que fait le pervers narcissique, d'aspirer toute ma substance. Il m'a fallu quand même de longues années de travail, mais aussi ponctuées de rencontres qui font qu'à un moment donné dans l'existence, ça enclenche un drame et que ce drame vous apporte la réflexion. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester simplement à l'état victime. Béate, comme je le dis d'ailleurs dans une de mes réponses sur un commentaire, suite à un commentaire, pas du tout. On a une réaction, on a envie de comprendre et on a envie aussi de dire « ça ne passera pas par moi » et qu'on est capable de stopper cette manipulation. Comme je l'ai dit, j'ai fait un travail analytique extrêmement long. J'ai à mon âge, à 52 ans, j'ai quand même derrière moi plus de 26 ans maintenant de thérapie intense. Donc qui permet aussi d'évoluer et qui est utile dans le cadre de mon travail, puisqu'on a besoin de pouvoir un petit peu se soulager de tout ce que les gens vous disent. Voilà, donc on a des superviseurs, etc. Donc c'est ce travail qui m'a permis de me dire qu'il est important de dénoncer ce phénomène et que ce n'est pas qu'un phénomène anecdotique et qu'il a des impacts et des conséquences sur l'individu. Or, mon métier, ma passion, c'est l'individu. Voilà. Mais comment vous-même avez-vous eu conscience que vous étiez sous l'emprise d'un ou d'une perverse narcissique ? Alors justement, ce que je vais dire, c'est que le problème, c'est que je n'en ai pas eu conscience. Pas immédiatement. Alors comment avez-vous pu continuer donc votre chemin ? Alors, par à la fois une amie très proche qui m'a beaucoup parlé dans cette période où justement j'étais un petit peu coupé des gens, où je m'étais coupé de tout mon entourage. Elle vous a ouvert les yeux en quelque sorte. En quelque sorte. Et ça n'a pas été forcément simple, parce que c'est une personne qui est très vive dans ses propos. Mais je ne pouvais que me rendre compte qu'à un moment donné dans l'existence, elle avait raison. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui ne collaient pas. Je n'étais plus tout à fait moi-même. Les envies que j'avais étaient en train de disparaître complètement. Et que je me suis retrouvé à un instant T, et ça je crois que c'est important de le souligner, complètement vide. C'est-à-dire que je me suis retrouvé totalement coupé de toutes mes passions. L'écriture, la peinture, les autres. Voilà, j'ai été coupé de tout ça. Et du coup, je ne vivais que pour faire en sorte que la personne qui à l'époque partageait mon existence soit finalement au centre de ma vie. Et du coup, c'est ma propre vie que j'oubliais littéralement, en fait. Mais comment avez-vous fait pour couper les ponts avec cette personne ? Et surtout, comment elle a réagi à la suite de cela ? Est-ce qu'elle a été stupéfaite ? Est-ce qu'elle a été agressive ? Alors, je vais répondre, peut-être que je ne répondrai pas dans le bon ordre. Mais la première chose, c'est que cette personne a été extrêmement violente. Ça a été très, très violent comme séparation. C'est-à-dire qu'à l'envers de ce que beaucoup sont obligés de faire, j'avais quand même un métier. Et j'avais surtout la réflexion qui m'interdisait, de part aussi mes responsabilités, paternelles notamment, et bien de changer de travail, de changer de vie. Pas du tout. J'ai voulu mettre cette personne littéralement à l'extérieur de l'appartement et je l'ai chassé de ma vie. C'est-à-dire que je ne me suis absolument pas posé la question de savoir quel risque j'encourais. J'avais compris que le risque était déjà là. C'est-à-dire que je n'étais plus moi-même. Et pour commencer cette reconstruction, pour recommencer ce travail de reconstruction, il fallait qu'elle sorte à tout prix de mon existence et tout a été bon pour le faire. Mais j'ai l'avantage d'avoir été peut-être conscient des problèmes grâce à cette amie qui m'a aidé. Elle m'a aussi apporté des éléments extrêmement importants dans le choix que j'ai dû prendre. Je n'en parlerai pas parce que c'est quelque chose de trop intime pour en parler. Mais voilà, elle m'a amené des éléments qui ont démontré que, effectivement, j'étais sous influence. Et donc, il fallait que je sorte de cette influence. Et je reviens à l'idée, justement, de la thérapie et de la reconstruction. C'est-à-dire, il a fallu à un instant T que j'accepte de devoir être seul. Ce qui a potentialisé l'idée de l'individualité que j'avais et de l'individu que j'étais. C'est-à-dire, quelles étaient mes capacités, quelles étaient mes qualités, mes défauts, etc. Et qu'est-ce que j'allais mettre en place pour pouvoir me reconstruire ? Est-ce que vraiment tout ce que j'avais fait avant, cette décision, est-ce que j'allais vivre sur ça ou est-ce qu'au contraire j'allais me battre pour m'en sortir ? J'ai opté pour la deuxième solution. Me battre pour m'en sortir et surtout protéger ma cellule familiale en tant que père. Voilà, donc faire en sorte que ça n'impacte pas l'enfant. Néanmoins, les conséquences affectives ont été extrêmement compliquées. Parce que j'ai dû, à un moment donné, affronter des questionnements. À savoir, comment j'avais laissé cet individu rentrer dans mon existence ? Est-ce que j'avais vécu des choses qui auraient pu faciliter l'entrée de cet individu dans ma vie ? La réponse est claire, oui. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait une origine. Et c'est seulement en comprenant par la parole l'origine de cette problématique que j'ai pu me dire que la comprendre, m'éloigner aussi de cette source de toxicité, eh bien, ne serait que positif pour l'avenir. Et est-ce que, suite à cela, c'est ça qui vous a donné envie, du coup, de devenir sophrologue ? Ou de faire des études de sophrologie ? Oui, exactement. Pour moi, en fait, ma rencontre avec la sophrologie, ça a été un moment extraordinaire. Déjà, c'est un travail où on va apprendre une méthodologie qui est à visée existentielle, qui va permettre aussi d'aider les gens, d'accueillir les gens dans tout ce qu'ils sont, c'est-à-dire leur histoire, leur culture, leur croyance. Voilà, c'est ce qu'on appelle la psychologie, on va dire, rogérienne. C'est-à-dire qu'on accueille, en fait, l'individu avec tout ce qu'il est, on ne le juge pas, il est là pour déposer son bagage. Oui, ça m'a permis de me dire que j'avais quelque chose à faire dans mon existence et que, bien que mon âge ait été un peu plus avancé et que mes 20 ans étaient derrière, je veux dire, eh bien, il fallait que je trouve une structure qui me permette de devenir sophrologue. Et j'ai compris l'impact que peut avoir le psychique, surtout sur le corps. C'est-à-dire qu'elle va être, pour moi, ça a été un révélateur de me dire que, finalement, certaines problématiques psychiques impactaient mon corps. Je dirais, par exemple, qu'à un moment donné, je me suis retrouvé, j'ai découvert que j'étais complètement renfermé sur moi-même, petit, en fait, qui était donc le travail aussi du pervers avec lequel j'ai vécu, donc qui m'avait rendu petit. Et du coup, je me suis dit, là, je ne peux pas faire autrement que de poursuivre mes études et de pouvoir, finalement, travailler avec cet instrument qu'est la sophrologie. Très bien, eh bien, ça nous permet d'en connaître un peu plus sur vous. C'est très bien. C'est moi qui vous remercie. Donc, voilà, c'est aussi une petite chose que je voudrais rajouter. Tant qu'on n'a pas pris vraiment conscience que la vie passée impacte la vie présente et qu'on ne peut pas refaire le passé, on ne peut simplement prendre conscience que dans l'instant T, c'est-à-dire l'ici et le maintenant, les choses sont possibles, on peut avancer. Ça va aider à avancer. Et il est possible, après avoir vécu ce genre de drame, de reprendre sa vie en main avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de problèmes, mais seul le résultat compte. Aujourd'hui, donc, mon cabinet est ouvert. Je suis heureux aussi d'avoir des moyens pour pouvoir m'approcher des gens, parler avec eux. Ça n'a rien changé non plus à l'amour que j'ai pour l'homme, au sens large du terme, l'humanité, je dirais l'humain. Et donc, tout ça est une aventure qui a été très longue, qui a duré presque 12 ans, mais il y a un résultat. Voilà. Alors, en tout cas, merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. Merci Patrick pour m'avoir posé quelques questions. Alors, vous pouvez effectivement me joindre via mon site web qui s'affiche en bas de la vidéo. Vous pouvez surtout partager les vidéos, continuer à laisser des commentaires. En tout cas, à tous, un très très grand merci et à très très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada